Musique Bonjour à tous ! Quel est votre arbre préféré ? Le grenadier ou le punica granatum ? C'est l'arbre qui interpelle mon imagination. Son beau feuillage vert tendre, ses fleurs rouges orangées et ses fruits font du grenadier un arbre du paradis. Quand on vous tend son fruit ouvert, c'est une géode remplie de rubis éclatants qu'on vous offre. Voici deux fruits d'année. Vous reconnaissez la grenade, le fruit qui garde captive aux herpines, aux enfers, la moitié de l'année. Et l'autre fruit, c'est toute l'humanité qui y reste. Maintenant, revenons sur Terre. Je vais vous montrer comme enfin jamais les graines de grenadier, car si vous avez les bonnes conditions, si vous avez le climat chaud et sec, vous pouvez avoir un bel arbre qui fructifie au bout de deux ans et en plus la floraison dure trois mois. Tout d'abord, récupérez les graines, débarrassez de son enveloppe et lavez pour enlever toute trace de sucre. Répartissez les graines sur le terreau composé de terre argileuse et de compost à pas égales. Recouvrez les graines de quelques millimètres de terre. Vaporisez abondamment le substrat et maintenez les pots dans un sac hermétique jusqu'à la jamination dans un endroit chaud et lumineux. La première plantule fait son apparition une dizaine de jours plus tard. Le taux de jamination est de 80%. Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier. L'intérieur est bien humide, ainsi que le substrat. Le grenadier craint l'excès d'humidité. Je les découvre pour éliminer l'excès d'humidité et renouveler l'air. Les racines commencent à s'échapper du pot. J'attendrai encore un peu avant de les rempoter. Je remets le sac sur les plantules en veillant à ce que les gouttelettes d'eau ne touchent ou ne tombent sur les feuilles pour éviter la pourriture. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de sémer l'arbre du paradis. Merci, à bientôt !